Entre guillemets, ce que je disais à l'époque, on va avoir les arabes, donc on va avoir les musulmans. Deux ans pour me convertir. Je ne me suis pas converti pour quelqu'un, je ne me suis pas converti pour un effet de mode, je me suis converti parce que j'ai cherché. Et c'est ça là-bas, je dis vous me connaissez, quand je fais quelque chose, c'est réfléchi. Même pour vous dire, j'étais chrétien avant, j'étais le premier à dire des choses, mais sur l'islam, sur le prophète, je disais des choses, mais c'était grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Si je fais bien mes comptes, oui, en 2014. Donc le cheminement, il était long, il était très très long, j'ai mis deux ans pour me convertir. Donc ça veut dire que ça a commencé déjà en 2012, une réflexion qui m'est amenée dans mon esprit, tout simplement où je viens d'une famille qui est d'origine chrétienne. J'ai été baptisé catholique. Tu es d'origine malgache, c'est ça ? Mes parents sont d'origine malgache. Et comme tout malgache qui se respecte, ils sont assez fanatiques, très croyants, comme moi je l'étais, dans le christianisme. Le problème, ce qui s'est posé à ce moment-là dans ma vie, c'est qu'il y a eu des incohérences par rapport à certaines choses, certaines doctrines. Pour moi, déjà à l'origine, pour moi, une religion, c'est un cheminement, c'est des idées, mais elles doivent être claires, elles doivent être droites. Ok, je vois ça. Parce qu'on n'est pas tous des êtres humains, et c'est vrai qu'on a besoin d'être guidés. Mais pour être guidés, il faut que ça soit droit, il faut que ça soit clair. Et le problème, ce que j'avais dans le christianisme, c'est qu'il y a des idées où on parlait de trinité, la base. Dans le christianisme, c'est la trinité. La trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, dans les religions monothéistes, c'est qu'on parlait, depuis le judaïsme, on parle d'un dieu unique. Ça, tout le monde peut le comprendre, un dieu unique. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de choses qui vont avec. Il n'y a qu'un seul, un dieu unique. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que dans le christianisme, je me disais, mais comment ça se fait ? On me parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je me disais, mais tout ça vient, tout cela. Et ma base, c'était donc Jésus, parce que comme chrétien, on suit Jésus. Jésus, c'est notre ami, c'est le prophète, c'est le Messie, c'est le sauveur. D'accord. Pourquoi lui, on me dit que, voilà, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu, et en même temps, c'est l'Esprit de Dieu, bon bref, c'est la Trinité. C'est assez confus. Très confus. Et comment on a voulu essayer de le prouver ? Comment parmi les catholiques, parmi les, on va dire, les prêtres catholiques, les savants catholiques, comment ils ont essayé de t'expliquer ça, de te le prouver ? Alors, avant ça, de parler avant des prêtres et des pasteurs que je suis allé voir, tu vas voir d'abord dans ton petit cercle, c'est-à-dire, tu vas voir tes parents. Parce que tes parents, voilà, tes parents, c'est eux, ils ont la science et ils connaissent. Donc c'est à eux que tu leur demandes, oui, papa, maman, comment ça se fait, voilà, l'histoire du père, du fils et du Saint-Esprit, d'où ça vient ça ? Pourquoi avant Jésus, on parlait d'un Dieu unique, que ce soit Moïse, Noé, Abraham, qui avait avant lui, on parlait d'un Dieu unique ? Et là, on arrive à un moment où on parle de Jésus et on nous parle de ces trois formes. Ils m'ont donné une certaine réponse qui n'était pas, non, c'était pas clair. C'était, voilà. Tu dis, bon, ben, c'est les parents, bon, c'est pas grave. Ils ont dit, non, c'est toujours la même phrase, c'est, on a grandi comme ça. D'accord. On nous a inculqué ça, oui, ben, c'est le père, il s'est fait homme sur père, pour nous sauver de nos péchés. D'accord, ok. En gros, pose pas de questions, c'est comme ça. Et moi, je ne suis pas dans ce principe. Que ce soit ça dans le judaïsme, que tu sois dans le christianisme, que tu sois dans l'islam, quand tu crois en quelque chose, tu dois savoir, et c'est légitime, on est humain, on est limité, on n'est pas comme Dieu, on est omniscient, omnipotent, on ne sait pas tout, on a le droit de dire pourquoi. C'est la base. Et ça, c'est cette phrase-là, c'est, pourquoi ? Pourquoi je crois en Jésus ? Pourquoi il y a ça, ça, ça ? Et il faut des réponses claires. Et dans ce cheminement, donc, les parents n'ont pas su me donner la réponse, ben, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé voir, voilà, les prêtres, les églises, j'ai lu, parler avec des pasteurs, commander, poser certaines questions où je me disais, voilà, ben, pourquoi, voilà, Jésus, voilà, c'est un surhomme, c'est un super-héros, pourquoi il a tout ça ? On lui dit que c'est le Fils, c'est le Père, c'est tout ça en même temps. Et il me disait, la même chose que mes parents, oui, mais voilà, il t'a sauvé parce que c'est Dieu, il fallait qu'il descende sur le Père, il s'est fait homme pour qu'il nous sauve de l'humanité, de nos péchés. D'accord. Ouais, d'accord, ok, mais c'était pas, c'était pas autant clair. Après, au-delà de ça aussi, quand on commence à lire un peu la Bible, il y a des choses qui te disent, ou tu te poses des questions aussi, tu leur dis, ah, mais, en fait, pourquoi nous, c'est tout bête, mais pourquoi nous, on mange du porc ? C'est tout bête, parce que dans l'Ancien Testament, il est mentionné que, par exemple, tu ne manges pas de porc. Alors, je grossis le truc, hein, je... Oui, 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 bien sûr, il n'y a pas de souci. Et, voilà, tu leur demandes, ouais, mais la réponse qu'on me dit, ouais, mais c'était avant, c'est limite, il n'y avait pas de frigo, donc, ça, on ne mangeait pas, c'est pour ça qu'il était impur. Ouais, mais c'est un commandement de Dieu, là, là, c'est pas une question de... d'hygiène, enfin, voilà, c'est pas comme aujourd'hui, on pourrait dire, voilà, on ne mange pas telle chose, parce qu'on a une certaine technologie. Mais là, on me dit, non, c'est parce que, voilà, avant, c'était comme ça, et... Ah, je fais, ok, d'accord, et Jésus était venu pour abroger, ce qu'ils disent, hein, est venu abroger ce qui a été fait avant, pour faire des nouvelles règles, apparemment, euh... C'est... L'Ancien, puis le Nouveau Testament. Voilà, c'est ça, excusez-moi, c'est ça. Et... Et... Et voilà, et je disais, ben, voilà, c'est pas normal, bon, d'accord, ok, bon, ça, on passe, ok, c'était avant. Euh... On parlait aussi de, je voyais, de la prière, ce qui était une similitude avec... avec les musulmans qu'on voyait, mais, voilà, l'islam, pour moi, c'était vraiment loin, c'était vraiment, euh... C'était, il faut pas calculer, euh... Mais ça, c'est... C'est aussi encore une doctrine, il y a des idées qui ont été inculquées avant, voilà, les musulmans, c'est les arabes, c'est là-bas, nous, on n'a rien à voir. Donc, les chrétiens, on va ressembler plus aux chrétiens, aux juifs, parce que Jésus était juif, il était grandit dans la tradition juive, donc nous, on était plus dans ce délire-là. D'accord. Donc, euh... Il y avait énormément de... Ben, ouais, la prière, il fait ses ablutions, il fait... Je posais des questions. Oui, parce que c'était comme ça, mais pourquoi nous, on le fait pas ? Pourquoi nous, on se met à genoux, on fait des... On fait pas d'abussions, on met pas le front sur la tête, alors que Jésus le faisait, tu vois, c'était... Parce que normalement, notre modèle, à l'époque, c'était Jésus, donc on doit faire tout comme lui, ce qui est la base. Donc, euh... Oui, mais c'était avant, maintenant, il y a des nouveautés, il y a des... Bref, c'était vraiment, c'était vraiment, entre guillemets, catastrophique. Bon, après, je n'ai rien contre ces prêtres, ces pasteurs avec qui je suis allé et que j'ai conversé, mais on n'est pas allé loin dans la réflexion. Et moi, je voulais aller vraiment loin dans la base, ou comme je vous ai dit auparavant, le pourquoi. Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Pourquoi ça vient tout ça ? Eh bien, la religion, on a mis de côté, on s'est intéressé à l'histoire des religions. Donc, comment le christianisme est arrivé ? C'est par-delà que j'ai commencé plus profondément à voir un peu... Eh bien, il s'avère que j'ai vu des choses où, par exemple, l'histoire de la Trinité, voilà, pour ne pas aller trop dans les détails, c'était, on appelle ça, voilà, des païens qui ont infiltré la religion chrétienne et qui ont inventé certaines choses. Voilà, la Trinité, le Père et le Fils et du Saint-Esprit, à l'époque de Jésus lui-même, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas du tout ça. C'est venu 200 ans, 300 ans après sa mort, où on a vu le mot chrétien, on a vu cette doctrine de Trinité avec l'Empire Romain, justement. Donc, avec l'Empereur Constantin. Ça, vous le verrez, lisez, vous allez voir. Comme je dis, pour tout converti ou pour toute personne qui s'intéresse, vous pouvez m'écouter, il n'y a pas de souci, mais cherchez. Et demandez-vous, la base, c'est le pourquoi. Pourquoi ça, c'est là. Même en islam, vous êtes dans l'islam, il ne faut pas écouter tout de suite les choses, vérifiez. Parce qu'on arrive dans un monde où on est en 2022, il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de gens qui mélangent tradition, religion. Donc, c'était par-delà. Donc, voilà Noël. Pourquoi Noël ? Oui, on me dit Jésus, il est né le 25 décembre. Mais d'où ça vient ? C'est la même chose. Des païens qui sont arrivés, ils se sont infiltrés, ils ont mis des choses. Pâques, la même chose. Et en fait, c'est là, on se dit, ah d'accord, c'est le christianisme que je connais et que j'ai connu. Ce n'était pas ça, en fait. Ça n'a rien à voir. Et j'ai fait mon cheminement. J'ai commencé à lire, j'ai approfondi tout ça. Et je me suis dit, je vais aller voir les juifs. Voilà, c'est les frères. C'est là, comme Jésus, je l'aime, je me dis, comme il était juif, je vais aller voir là-bas. Je vais me renseigner, je vais parler. Et comment ça se passe ? Je l'ai fait. C'était simple, il y a une grande ouverture. En revanche, il y avait juste le point qui n'était pas bon, qui m'a mis catégorique, ce n'est pas ça. C'est qu'ils ne suivent pas Jésus, justement. Ils ne le suivent pas. Ils croient en un Dieu unique. Ils suivent leur tradition orale, tradition écrite avec la Torah, parce qu'ils ne suivent pas Jésus. Donc, on se dit, mais en fait, il y a un blocage. Il y a un truc, alors que moi, là-bas, c'était Jésus. Ils ne suivent pas parce qu'ils ne croient pas que c'est le Messie, le Sauveur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On se dit, bon, entre guillemets, ce que je disais à l'époque, on va avoir les Arabes, donc on va avoir les musulmans. Et les musulmans, c'était compliqué. C'était déjà dans un moment où on avait tous l'image. Les musulmans, c'est les terroristes, les musulmans, c'est ça. Ils égorgent les gens, ils égorgent les animaux, ils font n'importe quoi. Malheureusement, c'est ce qu'on voit, mais ce n'est pas la réalité. Parce qu'on est toujours dans des idées fixes. Et comme je l'ai dit auparavant, il faut aller plus loin. Il faut se mettre dans la réflexion. Donc, je suis allé là-bas vers l'islam et je leur ai dit, j'avais rencontré une personne qui avait beaucoup de science et tout. Et on avait beaucoup parlé pendant quand même des semaines et même des mois. On avait beaucoup parlé et je suis allé carte sur table, direct. Je suis allé, je lui dis, bon, écoute, on va parler. Moi, je vais te dire ce que je sais dans le christianisme. Je vais te poser des questions et je veux que tu me réponds parce qu'à chaque fois que j'ai posé des questions, ça n'était pas clair et j'ai passé mon chemin. Et il me dit, OK, Kévit, il n'y a pas de souci. Vas-y, tu me dis. Moi, je suis là. Dis-moi. Et en fait, c'était vraiment un débat. C'était un débat, carrément. C'était un débat vraiment profond. Il n'y avait pas d'animosité. C'était vraiment... La personne, elle était là pas pour me convaincre, elle était là pour m'expliquer parce que limite, et là, je vais vous le dire, limite, j'avais déjà les réponses. Et c'était là où ça m'a... ça m'a tilté. On a parlé, on a fait un débat sur Abraham. Abraham, qui est le père de la nation, le père monothéiste, on dit. Je lui dis, écoute, bon, Abraham, il a deux fils, Isaac et Ismaël. Isaac, c'est l'enfant promis. Ça, je le dis toujours selon dans la Bible, c'est l'enfant promis de Dieu pour Abraham et Sarah. En revanche, il a eu un enfant avant, qui est le fils aîné qui est Ismaël, avec Hajar, qui était la servante de Sarah. Qu'est-ce que ça ? Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle ne pouvait pas. Elle demandait à Abraham si tu veux un enfant que Dieu t'a promis, va voir Hajar, c'est une bonne femme. Elle te donnera un fils de ce que Dieu t'a promis. Et Abraham, il disait, ça c'est fort, c'est vraiment fort. Il te dit, non, c'est toi que j'aime, je confonds en mon Dieu, je sais qu'il m'a promis un enfant et ça sera avec toi. Et il disait, non, vas-y, je te l'autorise, c'est dans nos traditions, tu as le droit, tu peux. C'est ce qui s'est passé, Ismaël est arrivé. Quelques temps après, des années après, Isaac est arrivé. Et moi, je lui disais, Dieu disait que c'est par Isaac qu'il va créer son alliance et qu'avec Ismaël, il fera de lui une grande nation. Et ça, je lui dis à la personne. Il me dit, ah oui, c'est vrai, Kevin, tu as raison, c'est vrai, mais je dis, pourquoi je serais allé vers l'islam parce que l'alliance, elle est faite avec Isaac, elle n'est pas faite avec Ismaël, sachant qu'Ismaël et Hajar ont quitté le foyer après parce qu'il y avait une animosité entre Sarah et Hajar. Il a dit, oui, d'accord, Kevin, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi de faire d'Ismaël une grande nation ? Je suis là, je lui dis, une grande nation, c'est qu'il y a du monde, il y aura du people, il y aura des gens qui vont suivre Ismaël, ça sera vraiment une grande... Oui, mais ça ne te dit rien, ça ? Une grande nation, c'est... Je ne sais pas, je... Il fait, regarde, Isaac, il a fait l'alliance. L'alliance qui va découler de Isaac, tous les prophètes qui sont descendus jusqu'à Jésus, c'est les... c'était les... c'était les descendants, c'était les juifs, entre guillemets. La grande nation, forcément, ça va être une plus grande... plus grande masse, ça serait pour l'humanité. J'ai fait... Il me fait tilté, il fait... Ouais, mais je n'étais pas convaincu, mais je réfléchissais. Et il fait... Et je fais avec un... Attends, j'ai une deuxième question. Dans... Dans la... Dans le Nouveau Testament, il y a Jésus... Vous allez voir, c'est très, très vite, mais c'est... C'est moi, je me dis, des fois, j'étais bête. Jésus, il disait, à un moment donné, dans Jean, il avait fait une réunion avec ses amis, enfin, les apôtres, Pierre et compagnie, et il disait, bon, messieurs, je dois partir, parce que... Je dois partir parce qu'il y a quelqu'un qui doit arriver. Et si je ne pars pas, il ne viendra pas. Et il y a des autres, il dit, mais c'est qui ? Il dit, ça sera... Le consolateur, ce qui est écrit, c'est le consolateur. Et... Le consolateur, c'est qui ? C'est... Ça sera l'esprit... Il sera animé par l'esprit de vérité qui rétablira la vérité sur moi et sur... Et sur toute chose. Et ça, je lui dis, il fait... Ouais, bah... Kevin, bah... Qu'est-ce qui est venu après Jésus ? Je fais, mais non, c'est... Ouais, Mohamed, oui, bah... Pourquoi pas ? Je fais, bah... Tu viens de le dire, il va arriver, il va rétablir la vérité sur Jésus et... Et sur... Sur tout ce qui s'est passé autour. Je fais, ok. Sachant que les musulmans croient que Jésus, c'est le Messie, et qu'il va sauver, entre guillemets, l'humanité. Que les chrétiens croient aussi, hein, vous voyez, donc... Je fais, ah ouais, d'accord, ok. Et là, ça m'a fait... Je sais pas, oui, Kevin, qui... Et en fait, tout le cheminement que j'ai fait, que... C'est tout bête, quand je dis, le port, le voile, on parle de la prière, des ablutions, la circonstitution, tout ça. Je dis, ah, mais ouais, c'est vrai qu'il y a des similitudes avec l'islam, mais c'est... Et... Et dans la finalité, je me dis, ah oui, d'accord. Et dans l'islam, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une différence, et que... Non seulement par rapport au Messie, donc avec Jésus, mais on fait vraiment attention sur l'idée qu'il y a un Dieu unique, sans associé. Et je pense que tout être humain, au fond de lui, même une personne athée, il... Au fond de lui, il sait qu'il y a une puissance supermise, mais il y a... Voilà, c'est unique. Il y a qu'une... Et ça, je pense qu'on le ressent tous, et c'est moi, je pense, c'était ça à la base. Il y avait le pourquoi, mais le pourquoi venait du... Je sais qu'au fond de moi, il y a un Dieu unique, sans associé. C'est là où j'ai dit, oui, bah oui, c'est vrai, c'est... C'est ça, c'est... C'est... Ça doit être ça. En islam, on appelle ça tout simplement le tawhid. Tout à fait, c'est ça. C'est... Je n'ai pas trouvé ça dans le christianisme, où je me sentais mal. Je me sentais mal, mais bah oui, parce qu'on fait de l'association. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent, mais techniquement, si tu me dis qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu rentres dans l'association. Alors qu'avant, on disait toujours un Dieu unique. Tous les prophètes, avant, depuis Adam, parlaient toujours d'un Dieu unique. Quand il priait, c'était un Dieu unique. Et même, je vais aller plus loin, Jésus, il avait transmis une prière pour tous les chrétiens qui le récitent aujourd'hui, et que je la connais encore. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit... Notre Père, il prie... Donc le Père qui est aux cieux, il n'y a pas de prière sur lui. Il n'a pas délivré, il n'a pas... Voilà, il a sorti... Où on voit que, oui, on parle d'un Dieu, on parle d'un Dieu unique, on prie pour un Dieu. On ne prie pas pour... Donc, voilà, c'est par-de-là que j'ai fait la réflexion, et un jour, j'ai fait, bah, je vais me convertir. Et voilà, aujourd'hui, bah, je suis musulman, alhamdoulilah. D'accord. Donc, voilà, voilà. Comment, du coup, la clé de voûte, ta croyance, en fait, c'est l'unicité de Dieu ? La base. La base. Je le sentais au fond de moi, et ça, je le dis, au fond de toute personne humaine, au fond de lui, et il le sait, même inconscient, il le sait, il y a un Dieu unique. Soit il a le cœur fermé, il a le cœur lourd, il a de l'orgueil, il ne veut pas savoir, mais il le sait au fond de lui, ou soit ceux qui sont, je pense, qui sont ancrés dans une... Voilà, certaines... Moi, je ne fais pas là, parce que j'ai été comme ça avant. Et en plus, même pour vous dire, j'étais chrétien avant, et j'étais le premier à dire des choses, mais sur l'islam, sur le prophète, je disais des choses, mais c'était grave. Mais voilà, il faut le pourquoi. Pourquoi on fait telle chose ? Pourquoi on fait ça ? Et même en islam, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on doit prier ? Ça veut dire quoi prier ? Marque d'adoration, ok, mais pourquoi on fait de telle façon, de telle façon ? Il y a plein de choses. On a toute une vie pour faire des réflexions. Entre guillemets, on a le temps. C'est ce que je dis, mais voilà. Mais la base, je pense que tout être humain doit se faire, et c'est légitime. On doit se dire pourquoi. Il ne faut pas se dire, c'est la tradition, c'est mes parents, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit ça, ça nous a inculqué ça. Non, il faut se dire pourquoi, parce qu'eux-mêmes, ça se trouve, ils sont dans l'erreur. La base, c'est le pourquoi. Voilà, pour moi, c'est ça. Et donc, toutes les réponses aux questions que tu t'es posées, en fait, tu les as toutes trouvées dans le Coran. C'est ça, dans le Coran. C'est, entre guillemets, c'est bête, mais oui, c'est ça, sur l'unicité. Même le Coran et la Sunna. Donc, où on se dit, oui, tout ça, oui. Et après, même sur des miracles scientifiques, quand tu lis un peu plus, tu vas plus loin, quand tu t'es mis dans la région, tu lis un peu plus loin, « Ah, ouais, il y avait ça aussi. » Ah, d'accord, et c'est là où ça se conforte un peu plus. Où il y a des choses où, et c'est là où je reviens, où on dit, tu ne manges pas de porc, mais pourquoi ? Tu as le droit de te dire pourquoi. C'est parce que tu étais humain. Mais si Dieu t'a dit que ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon. Et c'est là où, après, tu peux aller chercher scientifiquement pourquoi. C'est légitime, comme ça, tu te confortes en même temps. Ah, mais oui, mais mon Dieu me l'a déjà dit avant. Mais après, c'est bien de savoir pourquoi. C'est, voilà, les scientifiques, ils ont trouvé ça. Mais moi, il y a 1400 ans, il nous l'a dit, ça. Mais voilà, voilà. C'est vrai que c'était un éclaircissement, mais total. Ce qui a changé depuis ta conversion ? Comment ça a été perçu par tes proches, par ta famille ? C'était compliqué. C'était très, très compliqué. C'était très dur. Mais je pense que ça, c'est tout converti. Qu'il soit athée ou chrétien ou qui va vers dans une autre religion. Mais bon, plus l'islam. Parce que, comme j'ai dit, après, il y a l'atmosphère, il y a les médias. Il y a les médias qui jouent beaucoup. Quoi qu'ils en disent, ça tâche l'image de la religion musulmane. C'était très compliqué. Donc, il fallait expliquer. Parce qu'il y avait un manque de confiance qui s'est instauré. Où ça s'est dit, mais pourquoi tu as fait ça ? Moi, je t'ai fait grandir. Moi, je leur dis, mais je suis votre fils. Vous savez très bien que si j'ai fait telle chose, ça a été réfléchi. Comme je vous ai dit auparavant, j'ai mis deux ans pour me convertir. Je ne me suis pas converti pour quelqu'un. Je ne me suis pas converti pour un effet de mode. Je me suis converti parce que j'ai cherché. Et c'est ça, là-bas. Je lui dis, vous me connaissez. Quand je fais quelque chose, c'est réfléchi. Surtout sur la religion. J'étais à fond avant. Parce que la religion, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. C'est un chemin à prendre. C'est un chemin pour te guider dans ta vie de tous les jours. Donc, il ne faut pas prendre les choses à la légère. C'est quelque chose de sérieux. Quand on parle de Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Et c'était très, très compliqué. Je ne leur ai pas dit pendant des mois. Des mois et des mois. Je ne leur ai pas dit ça. Donc, oui, c'était un choc pour eux. Mais avec le temps, ils ont vu que mon comportement a changé. Parce que mon comportement, il a vraiment changé. Mon relation avec les gens. Déjà, j'étais un mec bien quand même. Je pense. J'étais un mec bien avant. Mais je pense qu'il y a eu un cap. Et je sais que mes parents, ils m'ont dit à un moment donné, on dit, c'est vrai que tu as changé. Il y a eu un truc. Et quand tes parents, ils te le disent, tu te dis, ah, ok, ouais, c'est vrai. J'ai changé mon rapport avec les parents. Mon rapport avec les gens, avec tout ce qui va avec. En fait, au moment où je me suis converti, et que je me suis intéressé, et que j'ai avancé, mon rapport avec les gens total a changé. Voilà. Est-ce qu'il y a des non-musulmans de ton entourage ? Est-ce que ta conversion a entraîné d'autres conversions chez des non-musulmans de ton entourage ? Non, je ne sais pas. D'accord. Je n'ai pas cette puissance. Mais non, 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 à ma connaissance, non du tout. C'était tout le temps, de toute façon, dans mon entourage, qui est, voilà, entre guillemets, 100% chrétienne. Non, je suis un menteur, excusez-moi, non, je sais qu'il y a mon cousin qui s'est converti. Après, je ne pense pas que c'est moi qui ai fait changer ça, mais je pense que lui, il était dans la même réflexion. Mais sinon, dans la totalité, non, c'était plus, pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi, voilà, c'est chaud, c'est bizarre. Après, on explique, dans le calme, tranquillou, et voilà. C'est plus le, pourquoi tu as fait ça ? Quelles sont aujourd'hui les figures de l'islam qui t'inspirent ? Les figures de l'islam qui m'inspirent ? Pour moi, pour l'instant, parce que, entre guillemets, c'est ce que je suis, enfin, j'essaye de suivre, le prophète, c'est lui, parce que, comme je disais, moi, quand j'étais chrétien, la personne que je voulais suivre, c'était Jésus. Donc, par la suite, quand je m'étais converti, c'est lui. C'est Mohamed, mais c'est dur, parce que c'est une personne, comme tout prophète, comme tout messager, c'est des personnes où ils ont le cœur tellement tendre, et il est aussi tellement fort par rapport à la foi. Et c'est là aussi, il y a un truc, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'on arrive dans un contexte où, nous, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu, c'est dur. Les compagnons, à l'époque, ils avaient la chance d'être avec lui, de le suivre. Nous, ce qui est compliqué, c'est que, comme on ne le voit pas, et heureusement, bon, il y a le Coran, il y a la Sunna, on essaie de suivre, mais c'est par rapport à nos caractères, à nos personnalités qui est différente à tout un chacun. C'est dur de suivre certains, voilà, parce qu'on a le cœur, voilà, moi, par exemple, je suis quelqu'un d'impulsif, par exemple, ou quelqu'un de direct, de machin, on essaie de, voilà, moi, c'est la personne que j'essaie de suivre en lisant, « Ah, il est comme ça, il a fait tel comportement. » Mais des fois, c'est dur. Voilà, la figure que je suis, ils sont obligés de suivre, c'est lui, tout simplement. Et sinon, qu'est-ce que tu penses de figures comme Balcom X, Ahmed Didat, Zakir Neyit ? Ah oui, voilà, ah oui, ah oui, ah oui, là, ces figures-là, ah oui, oui, alors, Ahmed Didat, oui, alors ça, ces personnes-là, ou Zakir Neyit, voilà, tout à fait, que j'avais regardé énormément de vidéos aussi d'eux. Ces personnes-là, je les ai bien regardées, pourquoi ? Parce qu'ils faisaient le comparatif, et ça, c'est très bien, le comparatif entre chrétiens et musulmans sur la base, et c'est ça qui est bien, que bon, ça, j'ai pas autant de science qu'eux, la base sur les écrits, et je pense que, oui, c'est vrai que tout le monde a besoin de ça. Pour faire, entre guillemets, convaincre, il faut des écrits. Donc, eux, ils vont te dire ce qui se passe dans la Bible, mais comment c'est comme ça, et après, ils le retranscrit, voilà, dans le Coran, c'est comme ça. Et ça, oui, ces mecs-là, oui, c'est des mecs, oui, qu'on suit. Et après, il y en a d'autres, là, par exemple, un imam que j'aime bien, qui est converti aussi, c'est Eric Younous. Eric Younous. C'est, franchement, cette personne-là, machallah, mais ça se voit, il est fort, il est, voilà, il est fort. Alors, c'est, c'est, parce que, quand il avait parlé de son témoignage, je me suis, je me suis, je me suis senti assez proche. Je me suis... Je t'ai reconnu, quoi. Voilà, oui, c'est là, c'est là, on se dit, ah oui, d'accord, ah, il est passé à peu près comme je suis passé. C'est, c'est, oui, voilà, oui, des personnes comme ça, au-delà du professeur, il y a ces personnes-là, oui, que je regarde, que j'écoute. Ah oui, oui, c'est... Pour reconforter dans ta foi, c'est bien. Dernière question, ton regard sur l'actualité du monde musulman aujourd'hui. Du monde musulman, donc global. Il y a, je le disais, il y a des gens qui mélangent tradition et religion, et ça, ça m'énerve. Parce que ça me rappelle ce qui s'est passé dans le christianisme. Et comment vous voulez montrer une bonne image aux personnes de votre propre religion, si vous mélangez tout ? Juste un exemple, le prophète, ça me rappelle, il sourit. Le ramadan, pourquoi les gens, ils ne sourient pas ? Pourquoi, entre guillemets, ça fout le bordel ? Voilà, c'est tout bête, mais on est tous ambassadeurs, entre guillemets, je vous dis bien, on est tous ambassadeurs d'une religion où quand même on doit montrer de certaines valeurs, ou certaines choses où, il faut faire les choses bien. En trois minutes, en trois minutes. Et voilà, oui, ça va mal, parce que je vois tellement de choses où, voilà, c'est catastrophique. Pour moi, il y a des choses, des fois je me dis, mais comment j'ai fait de me convertir ? Parce que, et je comprends les gens après, ils disent, ouais, mais les musulmans, vous êtes comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Bah oui, mais regardez-moi, regardez-moi comment je suis, ce qu'on peut faire, les convertis, ce qu'ils peuvent faire, je pense, c'est à petite échec. Et c'est là, moi, ça me fait du bien. C'est que quand, dans notre petite famille, dans nos cercles, comme je vous ai dit, quand vos parents vous disent, tu as changé, mais en bien, là, vous dites, ah, là, j'ai changé, j'ai changé quelque chose. Parce que les a priori, par exemple, que mes parents avaient, a changé complètement. Ils étaient vraiment, vraiment rigoristes au début. Ouais, Kevin, c'est chaud, maintenant, tu vas partir là-bas, tu vois, machin. Mais de par mon comportement, tout bête, mon comportement, les choses que je fais, ça a changé complètement. Ils sont fiers, ah oui, non, mon fils, c'est des musulmans. Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez faire quoi ? Voilà, tout simplement. Moi, mon regard pour ça, dans le monde musulman, c'est... Pour moi, c'est... voilà, c'est catastrophique. Et à l'échelle française, bah, oui, c'est catastrophique. Soyons solidaires, montrons des choses claires et nettes, ayons de la science, voilà. Il faut lire, il faut lire, il faut parler avec les gens, mais tranquille. Il faut leur dire, mais non, les gars, c'est pas comme ça. C'est les médias, c'est les tranquilles, c'est... Voilà, nous, on est comme ça, venez, on... Voilà, c'est... pour moi, c'est ça. Mais peut-être que ton témoignage va faire évoluer... J'espère bien, j'espère bien. Mais la base, dites-vous que vous soyez partout, vous avez le droit de demander pourquoi. C'est la base. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? Et cette réflexion-là, c'est la base. Barakallah oufik, barakallah t'assistes. Merci beaucoup, Kevin, pour ton témoignage. C'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup à toi.